Ligne droite. Très haut, très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et pour présenter son livre, qui mieux que son auteur, Pascal Jouary, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant et donc vous présentez ce livre, je vais répéter encore une fois le titre, Secret Défense, le livre noir, une enquête sur 40 affaires entravées par la raison d'état, aux éditions Max Milot. Alors, vous vous interrogez dans ce livre l'ambiguïté du Secret Défense à travers ces 40 affaires. Je vais le préciser tout de suite avec une forme très originale, puisque vous laissez les interviews que vous avez faites tout au long de ce livre auprès des personnes concernées par ces affaires. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'avoir gardé le format interview, puisque vous laissez dire des choses qui peuvent être parfois très terribles, qui peuvent accuser l'État, mais elles sont dites par la voix de la personne que vous vous interviewez. Donc déjà, vous êtes protégé. Et parfois, les réponses aussi des archivistes, notamment, et leur cynisme paraît beaucoup mieux à travers les questions. Mais on va en reparler dans quelques instants. En tout cas, vous soulevez cette ambiguïté du Secret Défense, qui officiellement permet de protéger la nation et ses agents, évidemment. Et c'est l'argument phare en sa faveur qu'on va retrouver à chaque fois dans les interviews des archivistes, notamment. Et pourtant, vous posez cette question. Est-ce qu'il ne serait pas devenu un moyen idéal pour étouffer des scandales, masquer des crimes, et plus généralement, empêcher des enquêtes ? Alors voilà, vous soulevez un loup et vous commencez par l'affaire Robert Boulin, qui est quand même une affaire absolument passionnante. Et je trouve qu'elle est... D'ailleurs, est-ce que vous avez fait exprès de commencer par celle-là ? C'est une des plus emblématiques. Est-ce qu'il s'agit d'un assassinat, en plus ? Moi, je n'en ai aucun doute. Moi, je n'en ai aucun doute. On peut toujours avoir le doute, tant qu'on n'a pas réussi à démontrer l'ensemble. Mais quand même, dans la plupart des enquêtes, quand il y a une incohérence, par exemple, des scellés qui disparaissent, on peut dire, bon, peut-être qu'il a été perdu. Mais quand il y a une liste longue comme le bras, avec une autopsie refusée, et avec une reconstitution refusée, qu'elle fait la reconstitution elle-même, qu'elle se rend compte que le corps a été déplacé après le décès, etc., qu'il est roué de coup alors qu'on dit qu'il était tout seul... Ça ne vous dérange pas de rappeler l'affaire Robert Boulin pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi ? Oui, après, j'avais des choses à dire sur ce que vous avez dit juste avant, et je les note pour ne pas oublier. Bon, l'affaire Boulin, c'est à la fois une des plus connues, donc beaucoup la connaissent, et en même temps, c'est important de la rappeler. Donc, effectivement, peut-être pour les jeunes, plus jeunes qui la connaissent moins, on va la rappeler rapidement. C'était donc le ministre du Travail. Il allait devenir Premier ministre, sous Valéry Giscard d'Estaing. C'était un homme décrit comme intègre, éthique, et qui connaissait beaucoup de dossiers, qui avait peut-être commencé à en balancer, que ce soit sur des commerces d'armes, que ce soit sur des nucléaires, ou d'autres choses, en tout cas, il était au courant de beaucoup de choses. Et il allait être Premier ministre, et d'autres convoitaient ce poste. C'est-à-dire que c'était une bataille de clans politiques, c'est pas juste une personne face à une autre, c'est des clans entiers. Avec des réseaux. Et à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quand même peut-être évolué sur certaines choses. À l'époque, on sait qu'il y avait des liens, par exemple, entre la mafia, qu'elle soit Corse ou d'autres gens, et l'État. On le sait. Il y a eu des documentaires là-dessus. C'est bien documenté. Entre le Vang des Lyonnais, plus ou moins le RPR, etc. Il y avait des... Beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Moi, je pensais à la mafia Corse, que ce soit leur réseau en Afrique ou ailleurs, mais bon, voilà. Il y a toutes sortes d'histoires très documentées. On le sait, ça. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Et donc, c'est pas si étonnant que des choses comme ça arrivent. Là, ce qui caractérise cette histoire, c'est que c'est un ministre, quand même. Oui, c'est ça. Alors, qu'un ministre se suicide ou qu'un ministre meurt par accident, OK, ça peut arriver. On a eu d'autres cas, même dans les appartements de l'Élysée. Je ne sais plus son nom, mais bon. François Grossovre. Merci. Oui, alors, pareil. Est-ce que c'est un suicide vraiment ? Justement. Ce qui permet de faire la différence, non seulement les ministres, mais c'est la classification. J'ai travaillé avec... Vraiment, il faudrait que tout soit sourcé. C'est un sujet comme ça. Je savais qu'on allait me tomber dessus sur complotisme, etc. Tout est sourcé. Il y a des bas de page qui renvoient à des livres, des enquêtes, des textes de loi, etc. Donc, à partir du moment où on n'a pas officiellement la classification secret défense, donc un juge n'a pas réclamé la pièce, en général, c'est ça, et qu'on lui refuse au nom de la Sécurité nationale, on ne peut pas affirmer que c'est classifié. Quelque chose peut être classifié sans causage. Mais par contre, je ne vais pas le mettre dans le livre si je ne suis pas sûr que c'est classifié. Donc, la grosse différence, c'est que là, M. Boulin, sa mort, est couverte par le secret. Mais rien que ça, c'est intéressant. Vous le dites plusieurs fois, vous dites ça, ça a été classifié. En fait, on se demande parfois si le fait de classifier, ce n'est pas déjà un aveu. C'est un aveu en soi. C'est ce que je dis, et pas moi, d'autres le disent, c'est un des aspects, en fait, le livre aborde beaucoup d'aspects, il ne peut pas tout aborder tellement c'est vaste, il ne l'aborde beaucoup, et un des aspects, c'est l'effet stressant, l'effet contre-productif. Est-ce que cacher n'attire pas l'attention ? Est-ce que ça ne fabrique pas du complotisme ? À l'époque, il n'y avait pas ces débats sur le complotisme, mais aujourd'hui, tout le monde ne parle que de ça. C'est un des sujets, on voit ce qui se passe là avec les vaccins, et c'est un autre débat. Non, mais je voudrais qu'on l'évoque aussi, ce sujet-là, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'à l'instant, je peux revenir sur ce que vous avez dit avant, parce que c'était intéressant et on ne me l'a pas encore parlé, donc je suis ravi d'en parler. Max Milot, déjà un grand merci à cet éditeur pour le courage d'avoir publié ce sujet, mais aussi d'avoir laissé la forme avec les entretiens, effectivement. Puisque j'ai rencontré d'autres éditeurs qui voulaient les retirer, sous prétexte commercial. Pas que ce n'était pas bien. Oui, ça se vaut au moins bien. Il a eu non seulement le courage, Max Milot, de publier ce livre, mais en plus, ils ont laissé les entretiens. Et là où c'est différent, c'est que c'est plus vivant. On lit une histoire, on a résumé les histoires, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le dire, ça aussi c'est bien. Ce n'est pas juste des résumés d'histoire. On a résumé l'histoire en mettant quand même tous les détails importants et en mettant l'angle du secret. C'est-à-dire quand le secret intervient dans cette histoire, le minimum de la procédure, pour ne pas que ce soit trop pesant à lire, les rebondissements, puisque des fois les procédures sont très compliquées. Et entre les histoires, on a effectivement des entretiens qui éclairent, avec des gens très différents. Au point commun, ils ont tous rencontré le secret. On a Alain Juillet... Alors soit une victime, on va dire, du secret, donc souvent des parents proches, des personnes qui elles-mêmes sont décédées sans trop qu'on ne comprenne comment ou pourquoi. Et puis, de l'autre côté, vous avez aussi des défenseurs du secret défense. Il fallait qu'il y ait les deux. Parce que les victimes, grosso modo, des fois ce qui est très intéressant, c'est qu'elles connaissent leur affaire mieux que personne. Elles racontent des anecdotes, elles ont rencontré quelqu'un qui les a prévenus. Attention, n'allez pas par là. Il y a même des menaces. La fille Boulin a été menacée, son chien a été tué, etc. Ça, c'est très, très inquiétant. Ça, elle le dit encore aujourd'hui. Et puis, leurs freins ont été, c'est ça, elle aussi, c'est trafiquée. Donc, encore aujourd'hui, elle est en danger. Je ne sais pas s'il reste plus que ça aujourd'hui. Moi, j'espère, j'essaye d'être positif et de me dire qu'on a un peu évolué sur ces sujets. Mais effectivement, ça gêne toujours, c'est toujours sensible. Et c'est complètement... Avec les beaux discours qu'on tient sur les droits de l'homme, sur la démocratie, sur l'éthique, sur tout un tas de choses, on fait un peu des leçons aux autres pays aussi. On ne peut pas se permettre, en fait, de... Et tant qu'on n'a pas déclassifié, ça, c'est une notion importante, on est complice du passé. Imaginons que c'est quatre présidents en arrière ou quatre gouvernements en arrière qui ont fait quelque chose. Oui, mais tant qu'on laisse classifier, on est complice. Donc, même aujourd'hui, si Macron dit oui, moi, je n'ai pas beaucoup de dossiers sous mon mandat, tous les dossiers d'avant, tant que tu ne les as pas déclassifiés, tu es complice. Et ça, c'est une question qui se pose d'ailleurs avec elle aussi, mais qui revient tout long comme une petite musique, qui a un petit leitmotiv, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de déclassification après une alternance politique. C'est-à-dire que, bon, qu'un gouvernement protège son propre... son gouvernement. Bon, la rigueur, on comprend, quoi. Mais que le lendemain d'élections du nouveau président, qui peut être un opposant politique du premier, ce ne soit pas déclassifié, ça voudrait dire qu'en fait... D'ailleurs, on revient un peu à ce qu'on a expliqué avec Charles Prats encore avant pour d'autres sujets. C'est l'administration qui se défend derrière. C'est l'administration qui a une unité qui se défend. Il y a une continuité de l'administration. C'est ça. Maintenant, avec toutes ces années à travailler sur le sujet, je comprends maintenant ce qu'il y a derrière tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un système. C'est un système. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive et qui dit j'ai décidé de faire le conseil de défense. Ou j'ai décidé que ça, ce serait classifié. Ça, ça peut arriver. Mais en général, c'est automatisé. C'est-à-dire, ça concerne tel domaine, c'est... Tout ce qui concerne les renseignements est classifié automatiquement. Le nucléaire, à part ce qui est fait pour le public, tout le reste est classifié automatiquement. Les armes, disclose, on va rendre hommage à des confrères, viennent de sortir un nouveau dossier. Là, sur la coopération franco-égyptienne dans le Sinaï, les avions français bombardent. Et ce n'était pas public. Ils ont sorti des documents. Le problème, voilà, c'est que le secret permet de faire des choses qui sont en général pas éthiques. Sinon, elles ne seraient pas secrètes. Alors, pas toujours. Je voudrais quand même revenir aussi sur le fait que, et vous le dites, je crois que c'est au tout départ que le nombre spectaculaire de dossiers secret défense est croissant. C'est-à-dire que ça ne fait qu'augmenter ? Il y a de plus en plus de secret défense ? des pièces classifiées en général, parce qu'il y en a qui sont purement opérationnelles et celles-ci peuvent être déclassifiées en... Si on regarde le rapport, il y a eu deux rapports sur le secret défense, c'est un peu nouveau, mais il y en a déjà eu deux là. Et on voit un nombre de pièces déclassifiées impressionnant. Donc ça doit être vrai, mais il faut dissocier les pièces classifiées opérationnelles ou purement techniques d'un ministère qui fait une chose, elle a besoin que pendant un an ça soit secret, et après elle le déclassifie, ou d'autres choses. Ça, je ne me suis pas intéressé à toute cette partie des 500 000 documents déclassifiés, je me suis intéressé à ce qui posait problème. Donc, en ce qui nous concerne, quand il y a des grandes affaires comme ça, de justice avec des victimes, ou quelques-unes, il n'y en a pas, mais qui posent d'autres problèmes, là, c'est systématiquement jamais déclassifié. Jamais, jamais. On n'a pas une seule affaire d'État, j'ai rencontré le collectif de victimes, je vais les citer parce que je ne les avais pas cités justement jusque-là, j'avais oublié ça aussi. Le collectif secret défense, un enjeu démocratique. C'est 16 affaires du livre parmi les plus graves qui se sont réunies pour peser sur ce sujet. Et, mon fil, c'était quoi ? J'étais sur quelle... Non, mais vous montrez que justement le secret défense est quand même en augmentation. Merci. Donc, en dehors de ces pièces, voilà, en général, sur les affaires qui nous concernent, aucune, jamais, aucune déclassification. Il n'y en a pas une qui est déclassifiée. La seule, à la limite, on pourrait dire, c'est parce qu'on savait tout et encore, je ne sais pas s'ils ont tout classifié, mais en tout cas, on sait tout, ce sera les Rainbow Warriors ou les écoutes de l'Élysée. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas dans le livre sauf dans une question à un moment, quelqu'un qui l'aborde parce qu'on sait tout. Tout le reste, aucune. on n'a pas d'exemple, non. C'est un système, c'est un système automatisé. Mais qui est derrière le système ? Alors, plusieurs personnes, principalement le SGDSN, Secrétariat Général de la Sécurité et de la Défense Nationale. Toute la sécurité du pays est gérée par eux, des manifestations aux armes qu'ils ont le droit d'être utilisées en manif, à toute la sécurité, au secret défense en passant, voilà, par les ventes d'armes, c'est-à-dire que même la DGA dépendent du SGDSN, enfin, voilà, toute la sécurité. C'est sous l'ordre du Premier ministre, mais en même temps, c'est un peu indépendant. C'est-à-dire que le Premier ministre change, tout le SGDSN ne change pas. C'est ça qui est intéressant. Il y a des gens qui restent en place. Ça explique aussi qu'en dépit des alternances, on reste toujours sur la même constante. C'est ce que certains appelleraient aussi l'État profond, mais bon, aujourd'hui, il faut faire attention avec cette notion parce qu'il y a des définitions, certaines complotistes, d'autres plus rationnelles, mais effectivement, on pourrait dire... Pardon, mais on peut revenir sur le complot rapidement. C'est un petit peu facile à chaque fois qu'il y a des questions qui se posent de dire complotistes. C'est une façon de décrédibiliser tout le monde et de dire ne vous posez pas de questions. C'est aussi une stratégie qui est connue. Moi, je dirais que tant qu'on a des sources et des faits, ce n'est pas du complotisme parce qu'on s'appuie sur les choses. Et si on invente des choses ou si on déduit, bon, ça reste de l'hypothèse. Il ne faut pas l'affirmer. Voilà, on peut dire hypothèse, mais aujourd'hui, ça n'existe plus le mot hypothèse. On dirait que tout de suite on est complotiste ou pas. On est complotiste ou rationnel. Tant que le gouvernement ne reconnaît pas. Mais on sait très bien qu'il y a eu des tonnes et vous le montrez très bien. Il y a une quarantaine d'affaires qui ne sont toujours pas officiellement reconnues et pourtant, Dieu sait que les preuves crèvent. Il faut le prendre dans l'autre sens. Qu'est-ce qui fabrique le complotisme ? Plein de choses. Les doutes. Il y a des gens pas assez rationnels, pas pour ça. Et il y a des choses qu'on sait exactement ce que c'est. Le secret défense en fait partie. C'est-à-dire que que les grandes décisions sur la pandémie soient en conseil de défense donc classifiées, on va aborder ça. On y va, on y va. Ça fabrique des complotistes mais aussi toutes les affaires du livre avec quand même des affaires très graves. Ça fabrique du complotisme parce qu'ils ne comprendront pas qu'on cache ces choses-là et comme vous dites, c'est comme un aveu. Alors, je vais citer ce sont les pages 248 et 249 de votre livre où vous revenez sur la gestion de la grippe A donc la grippe A1N1 et le sénateur Alain Milon partage avec ses collègues l'étonnement de la Cour des comptes qui prouve que finalement, seules 5,36 millions de personnes ont été vaccinées soit 8,5% de la population alors que 44 millions de doses à l'époque avaient été achetées à des laboratoires pour des prix à hauteur de 48,5 millions d'euros donc on est quand même sur des gros gros sous pour les annulations de commandes. Le tout donc pour un nombre de décès finalement qui n'a été que de 300 enfin que c'est toujours énorme mais de 342 personnes dont 312 en France métropolitaine donc le prix de revient unitaire d'une vaccination était estimé à environ 110 euros et vous montrez que le principal facteur d'explication de ce montant hallucinant c'est la négociation ou l'absence de négociation vous le précisez bien des contrats ce que le secret défense protégeait et le petit souci c'est qu'on répète la même erreur c'est-à-dire qu'on a refait exactement la même chose pour la gestion de la Covid-19 et on apprend aujourd'hui en 2021 que les contrats et on l'a bien vu parce que même il y a eu un rapport parlementaire qui l'a montré européen qui a montré que les contrats étaient tout à fait biffés et qu'on ne sait toujours pas à combien on a acheté et avec quelle clause nous avons acheté ces vaccins qui en plus vous le précisez je crois que c'est Pascal Canfin président de la commission parlement européenne qui le précise que la commission européenne reste muette sur le fonctionnement et les critères des négociations même si leur déroulé tel qu'il peut être constitué suggère en tout cas que la maturité scientifique des vaccins n'a pas été le facteur décisif dans la stratégie de préachat européen ça c'est quand même très 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 fort c'est à dire que là on achète on ne connait pas les conditions mais elles sont peut-être visiblement en tout cas ce sont les états qui sont responsables de l'effet des éventuels effets secondaires des vaccins dont on a déjà parlé dans ces émissions ici donc les états seraient responsables d'un vaccin qu'ils ont acheté à des laboratoires certainement une fortune donc voilà tout ça sous le le saut du secret il y a deux choses est-ce qu'on peut reprocher d'avoir acheté trop de vaccins si jamais la maladie était arrivée on aurait dit parfait quand au début c'est même histoire que les masques là il y a eu les premières commandes de vaccins elle était sur des plateaux et on disait ah bah voilà elle avait raison à l'époque elle avait devancé sur cette question c'est dur de juger par contre sur la transparence c'est un énorme problème parce que en fait ça concerne tout le monde c'est la première fois qu'on a une crise pareille effectivement c'est nouveau c'est d'ailleurs assez dur à vivre assez long on n'en peut plus et tout ça on a des sujets hyper sensibles avec des manques de confiance dans les institutions ce qui était déjà le cas avant et là tout d'un coup la même personne qui pour certains estime qu'il nous a menti toute l'année voire depuis des années même les présidents d'avant tout d'un coup notre vie dépend de lui et on doit le croire c'est là qu'il y a un problème ils ne se sont pas rendu compte que le manque de confiance parce qu'après tout il a été élu après 20% des gens je crois ou 15-20% des gens il y a 80% déjà des gens qui ne l'aiment pas et il vient annoncer que leur vie dépend de lui le problème c'est ça c'est un petit peu le produit mais c'est surtout le VRP en fait c'est le représentant c'est ça qui pose problème il y a le fait que ça vienne de lui clairement mais c'est le même principe ailleurs c'est le système démocratique qui pose problème quelque part parce que bon je n'ai pas la solution mais en tout cas c'est un vrai problème et on se rend compte aujourd'hui c'est peu l'histoire de Pierre et le loup c'est à dire que le jour où il a besoin d'être cru et puis personne ne le croit parce qu'il y a eu trop de mensonges sur d'autres sujets pas forcément sur ça mais en Guadeloupe c'est sur ça c'est sur la santé qu'il y a eu aussi des mensonges c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont aussi sensibles voilà donc ça joue et le secret défense pour une crise sanitaire je l'ai évoqué chez des confrères moi je me dis ou bien ils ont un tout petit doute que ça puisse ne pas être un virus naturel donc posture militaire tout de suite ou bien ils n'ont pas de doute sur ça mettons mais bon ça m'étonnerait quand même parce que pour vérifier ça parce qu'entre un virus naturel et un virus de labo ça peut ne pas avoir différence d'ailleurs on peut rappeler cette petite histoire qu'au départ quand on disait que le virus venait de Wuhan tout le monde était complotiste et puis il a fallu qu'un jour un an plus tard le monde sorte un papier pour que ça y est on ait le droit de le dire alors que le monde sortait des articles justement un an avant pour dire que tout ce qui disait ça était horrible c'est pour ça que les fameux fake news c'est pour ça que je parlais des sources c'est à dire que là on a pour s'appuyer des renseignements américains qui disent non non mais il y a toujours l'hypothèse elle est sérieuse oui tout à fait donc on peut s'appuyer sur ça celui qui le dit et qu'il n'y a pas de source il passe pour quelqu'un qui a inventé c'est un peu normal c'est comme le travail qu'on fait si on invente quelque chose ben voilà on va nous tomber dessus et si c'est sourcé ça va qu'est-ce que j'allais dire sur ah oui voilà le problème c'est que le conseil de défense sur un sujet comme ça l'autre possibilité c'est là que j'en étais c'est qu'il soit juste dit c'est tellement grave les projections qu'on prend une posture militaire donc pourquoi pas comme ça dit comme ça ça paraît on se dit oui c'est vrai 500 000 morts c'est à dire oui oui les projections 500 000 morts c'est vrai que c'est comme une guerre en fait déjà pour un attentat avec une centaine de morts comment ça nous a touchés on commémore des années après alors là mais là on en est déjà à 115 000 alors mettons il y a eu 10 000 qui ont eu ça à la place de la grippe mais ça fait quand même 100 000 enfin c'est énorme et il y avait des projections imaginons qu'on n'aurait fait aucun confinement il y aurait peut-être eu le double etc donc effectivement c'est grave oui alors ça ce sont des projections le problème c'est ça aussi quelle est la différence entre la projection algorithmique de Neil Ferguson qui a dit que tout le monde et celle de enfin là il nous reste une minute donc vous allez répondre tout de suite à cette question et la réalité aussi il y a une différence est-ce qu'ils font l'excès de prudence on me l'a posé cette question est-ce qu'ils utilisent ça pour en faire plus pour certains m'ont dit créer de la soumission ça je ne peux pas avancer ce n'est pas le but de mon enquête moi ce que je peux affirmer avec cette enquête et le lien avec ce qu'on dit c'est que le secret et c'est complètement justifié crée de la suspicion de la défiance et il n'y a aucune raison là en fait de faire du secret si ce n'est à dire on est en guerre réelle et c'est une attaque ou si ce n'est à dire la situation est tellement grave que comprenez qu'on ne puisse pas tout vous dire mais ça ne passe plus aujourd'hui ça c'est un vieux système à l'époque il y avait des fois des décisions prises comme ça mais aujourd'hui l'opinion publique veut comprendre et ça ne passera pas je ne sais pas comment ça va finir cette histoire mais je ne pense pas que les gens vont accepter que le secret reste sur ces décisions c'est-à-dire que si le secret commence à s'étendre aux problèmes sanitaires qui en plus ce sont des questions enfin ça pose une vraie question sur la démocratie on va devoir s'arrêter là parce que c'est l'heure mais si aujourd'hui toutes les questions qui pourtant provoquent des restrictions de liberté et qu'on n'a pas le droit de les interroger parce que tout est en secret défense si le secret défense devient tentaculaire et concerne tout le système de l'état ça pose de vraies vraies questions et même en dehors de cette crise sanitaire le fait de décider à 10 pour tout le pays sans les parlementaires qui nous représentent c'est le contraire de la démocratie voilà on va conclure là-dessus merci beaucoup Pascal Jouary pour votre livre secret défense le livre noir une enquête sur 40 affaires entravées par la raison d'état c'est à lire c'est très très documenté donc lisez-le chez Max Milot 7h 9h sur Radio Courtoisie suivez la ligne droite